Salut les gens, il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un ordinateur qui devient instable et qui fonctionne du coup très très mal et plante sans arrêt. Alors on a l'habitude d'incriminer Windows, Linux ou Mac OS ou n'importe quel système d'exploitation qu'on utilise en se disant « Bon bah ça bug, c'est vraiment de la merde et tout ça, alors que j'ai acheté un ordinateur à serre, un ordinateur qui coûte que dalle et tout ça, etc. » « A quoi je m'attendais en même temps ? » Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, mais le truc, vous voyez, c'est que ça vient souvent du système d'exploitation. C'est sûr que ça vient très souvent du système d'exploitation. Malgré tout, si un bug, enfin une instabilité vient après avoir fait rien de particulièrement dangereux, enfin il ne vous semble pas avoir fait un truc inhabituel ou je ne sais pas quoi, alors ça peut être un virus dans ce cas-là, ou ça peut être tout simplement votre ordinateur qui commence à perdre la boule, qui a un certain nombre de problèmes. Alors dans cette vidéo, je vous expliquerai comment vous vérifier si votre ordinateur est toujours aussi fiable. En commençant par vérifier si la mémoire vive n'a pas de problème et donc rendre tout le système instable, puis ensuite voir si ça n'est pas le disque dur qui aurait un problème, parce que ce sont les deux plus grandes causes d'instabilité en dehors du système d'exploitation. Ensuite, bien entendu, les cas particuliers, etc. Alors deux trucs peuvent être faits, c'est d'abord vérifier si l'ordinateur est stable et si tout a l'air stable, réinstaller le système d'exploitation. Si le système d'exploitation ensuite réinstallé est toujours instable, et bien là on peut revenir sur les tests du matériel et voir si on n'a pas loupé quelque chose, et si bizarrement on n'a rien loupé, et bien on vérifie si on n'utilise pas Windows Millennium ou Windows Vista à la limite, parce que là ça ne serait pas étonnant, il n'y a jamais aucun ordinateur qui a fonctionné bien avec ces deux trucs. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cette introduction. Alors on se retrouve devant le vieux duron, qui visiblement va avoir une utilité, comment dire, insoupçonnée, qui va être de vous faire une démonstration. Allez, à tout de suite ! C'est parti pour utiliser MemTest86. Si vous ne savez pas ce que c'est que MemTest86, c'est un truc qui se trouve sous Linux déjà, mais qui se trouve aussi en version CD, pour utiliser sur un ordinateur qui n'a pas Linux. En gros, vous créez un CD bootable, et vous démarrez là-dessus, ça s'appelle MemTest86+. Il n'y a pas le réseau sur cet ordinateur, ce qui est très dommage, parce que je vous aurais montré le site Internet. Donc, il faut l'installer si ça n'y est pas, mais bon, c'est installé par défaut, sous Ubuntu c'est installé par défaut, et pour y accéder, ce n'est pas un programme, c'est en gros tout un système d'exploitation de test, entre guillemets. Donc, on va redémarrer l'ordinateur, et normalement, on devrait pouvoir y accéder d'une manière ou d'une autre, on va voir ça un peu plus tard. Déjà, on va aller dans le BIOS pour activer le clavier, parce que visiblement, il n'est pas activé. Donc, il faut le brancher et le débrancher pour que ça fonctionne, ce qui n'est pas pratique du tout. Alors, allons dans le BIOS. Alors, le BIOS, c'est aussi l'endroit où, pour ceux qui ne connaissent pas, on... Attendez, le clavier, voilà, hop, activé. C'est bon. Tac, 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 tac. Là, j'ai plus... On s'en contrefiche. Bon, bref, je disais, c'est aussi l'endroit où on paramètre l'ordre de démarrage des CD. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Je ne sais pas dans quel endroit ça se trouve là-dessus, mais il faut fouiller un petit peu. Non, ce n'est pas ici, donc c'est peut-être là. Ce n'est pas ici, donc c'est là. Voilà. Alors, regardez, vous voyez, il y a premier périphérique de démarrage. Je pense que vous ne voyez pas très bien, d'ailleurs. Là, vous voyez sûrement mieux. Attends, je vais faire... Je vais regarder l'écran témoin. Ouais, là, vous ne voyez vraiment rien du tout. Là, vous y voyez bien, bien mieux. Tant mieux. Donc, premier périphérique de démarrage. Alors là, vous pouvez choisir disquette, puis CD-ROM, puis disque dur. Ce qui fait qu'il regardera d'abord s'il y a une disquette qui permet de démarrer, avant de regarder s'il y a un CD qui est démarrable, avant de démarrer votre système d'exploitation qui est sur votre disque dur. Si votre disque dur est en premier, comme ça, par exemple, vous n'arriverez jamais à démarrer sur un CD ou je ne sais pas quoi pour faire des diagnostics ou je ne sais pas quoi, pour installer un nouveau système d'exploitation. Donc, il faut faire en sorte que le CD soit avant le disque dur. Bien entendu, là, vous êtes sur un assez vieil ordinateur, donc c'est fouillis, c'est mis en plein milieu de toutes les options, mais sur les nouveaux ordinateurs, ce n'est pas aussi mal foutu que ça. Il y a un emplacement exprès pour ça, même si c'est assez mal foutu quand même. Donc, il faut fouiller. C'est tout un bordel. Alors, donc, voilà, je sauvegarde et je redémarre. Hop. Redémarrage en cours. Alors là, je maintiens sur mon clavier, ça ne se voit pas la touche Shift, c'est-à-dire la touche majuscule qu'il faut garder à enfoncer, celle qu'il faut garder à enfoncer pour faire une majuscule. Et vous voyez, ça a affiché un petit menu que d'habitude n'est pas au démarrage d'Ubuntu quand on n'a qu'un seul système d'exploitation sur son ordinateur. Alors, si on a Windows et Linux, ce menu apparaît automatiquement pour choisir entre Windows et Linux. Et là, vous voyez, il y a même test 86+. Si vous voyez ce qui est décrit, même test 86+, ici, que l'on démarre, qui permet donc de vérifier si la mémoire vive n'a pas de défaut. Donc, on va le laisser tourner un petit peu. Et une fois qu'il a fini tout son truc, il nous met en rouge les trucs ici. Et si là, il y a des trucs affichés en rouge, ça veut dire que votre mémoire vive n'est pas bonne à acheter. Attention, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un problème avec votre mémoire vive ou avec votre chipset. Parce que ça peut être aussi ce qui gère la mémoire vive qui déconne. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu avant de changer la mémoire vive, c'est d'enlever la mémoire vive, nettoyer le connecteur de la mémoire vive, remettre la mémoire vive, voir si ça fait pareil. Et si ça fait pareil, changer la mémoire vive par une autre qu'on a nettoyée aussi. Et si ça le refait encore une fois, c'est probablement la carte mère qui est bonne à changer. Donc, voilà une petite indication pour savoir d'où vient le problème. Donc, comme je disais, il existe un CD, une disquette ou une clé USB que l'on peut mettre MemeTest 86 Plus dessus si on n'a pas Linux sur son ordinateur. Donc, on peut démarrer sur un CD qui démarre ce programme automatiquement. Le CD d'installation d'Ubuntu Linux, par exemple, contient directement ce programme dans le menu. On peut accéder à ce programme en allant dans le menu d'installation du système d'exploitation. Donc, si vous ne savez pas où trouver MemeTest 86 Plus, téléchargez l'ISO d'Ubuntu et gravez-la. Et au démarrage, ils vous diront appuyez sur un bouton pour afficher le menu. Et en appuyant sur le bouton, on choisit dans le menu MemeTest 86 Plus. Et ça fait exactement ce que c'est en train de faire actuellement. C'est un outil de diagnostic qui est vraiment, vraiment très important. C'est un petit peu le B.A.B. du truc à utiliser quand on a un souci avec son ordinateur. Alors là, on peut d'ailleurs voir, ça c'est un truc, un petit bonus que l'on a dans MemeTest 86 Plus. Regardez-là, là vous avez la vitesse du cache L1. Le cache L1, désolé si vous voyez une espèce de tâche sur ma main, c'est la brûlure que je me suis fait en soudan. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, là c'est la vitesse du cache L1. Le cache L1, c'est le truc qui contient les données les plus utilisées dans le processeur. Et pour ne pas avoir à aller chercher sur la mémoire vive à chaque instant. Le cache L2, c'est la même chose. En gros, ça permet de ne pas aller chercher à chaque instant dans la mémoire vive. Et le cache L1, en gros, c'est le truc qui permet de ne pas aller chercher à chaque instant dans le cache L2. En gros, le cache L3, c'est un truc qu'il y a dans les nouveaux processeurs et dans quelques vieux processeurs qui permet, encore une fois, de faire une zone de tampon supplémentaire entre la mémoire vive et le processeur. En gros, tous ces trucs-là contiennent les instructions les plus utilisées. Et comme vous voyez, à chaque fois, la vitesse diminue un petit peu. Car plus il y a d'espace, plus la vitesse est lente. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut préférer moins de mémoire vive, plus rapide, etc. Je ne le redirai jamais assez. Et donc, là, on se retrouve avec un cache L1 qui est à une super vitesse. Un cache L2 qui a toujours une super vitesse. La mémoire vive qui, elle, est à 317 MO par seconde. Parce que c'est de la mémoire vive SD RAM. Cette carte mère n'est pas capable d'utiliser autre chose que de la SD RAM. Et donc, vous comprenez à quel point le cache L2 est indispensable. C'est que pour les 64 KO qui sont les plus utilisés dans la mémoire vive, on va à 2500 MO par seconde au lieu de 317 MO par seconde. Et donc, du coup, ça permet de ne pas avoir à utiliser ce port vraiment très lent à chaque instant. Et de pouvoir faire en sorte que tout le travail se fasse seulement dans le processeur et seulement dans le processeur. Donc, finis de discuter et on va enregistrer tout ça. Et moi, je vais vous passer tout ça en accéléré pour voir s'il y a un problème ou non. On va voir ça. Donc, s'il n'y a pas de problème, tant mieux, l'ordinateur est prêt à fonctionner. Ou presque. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour que vous voyez le mieux l'écran. Bon, je ne pense pas que ce soit formidable, mais c'est déjà mieux qu'avant. Il n'y a pas la brillance qu'il y avait sur le comté, là. Donc, ce programme-là, une fois qu'il est à peu près dans les 10% et que vous avez une énorme instabilité, vous pouvez déjà commencer à vous dire que ça ne vient pas de ça. Vu que, bon, une énorme instabilité, ça va déjà directement commencer à défiler des erreurs rouges et tout ça. Ça va en envoyer dans tous les sens, etc. Bon, après une petite instabilité, il faut laisser faire le truc pendant une passe. Vous allez voir que quand il aura fini, là, il est déjà à 100%, mais bon, quand il sera à plus de 100%, je ne sais pas trop comment... Enfin bon, bref, quand il sera de retour à 0%, il va marquer là en bas un message disant que c'est fini. Et il va recommencer le test à partir de zéro. En fait, il fait ce test en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce qu'on lui dise d'arrêter, pour ceux qui sont vraiment tatillons au niveau des erreurs. Mais voilà, une fois qu'une passe est terminée, logiquement, ça veut dire que votre mémoire est infaillible, ou alors presque. Mais bon, au moins, au bout d'une passe, s'il n'y a aucune erreur qui est dedans, ça veut dire que votre PC peut au moins rester allumé une semaine sans qu'il n'y ait jamais aucun problème. Donc bon, c'est pas de souci. Donc une fois que ce sera fini, on appuiera sur l'échappe. Alors, il affiche les erreurs en temps réel dès qu'il les découvre. Il n'attend pas la fin pour vous donner les erreurs. Donc vous pouvez déjà, dès que vous voyez plein d'erreurs rouges défiler, vous pouvez directement éteindre votre ordinateur en vous disant, bon, il y a un problème, il va falloir que je le résolve, avant même d'attendre qu'il ait fini la première passe. D'ailleurs, est-ce qu'il arrivera à aller jusqu'à la fin d'une passe, si ça se met à défiler des premiers pourcents des erreurs dans tous les sens ? Bon, là, c'est une bonne question. ECC, c'est un truc, c'est Error Control and Correction, c'est un truc qui permet de, dans certaines barrettes de mémoire vive, pour les serveurs et tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, toute la mémoire vive que vous utilisez habituellement ne contient absolument pas le module ECC qui corrige automatiquement les erreurs, comme vous voyez, là, il y a marqué OFF. Si vous avez un processeur, enfin, une carte mère, un processeur et de la mémoire vive qui gèrent l'ECC, ça veut dire qu'il arrivera à corriger de lui-même la plupart des erreurs que la barrette de mémoire vive fera. Ce qui fait qu'en gros, c'est utile pour les serveurs pour qu'il y ait moins souvent de problèmes. En gros, pour que quand l'ordinateur ait un énorme problème, il puisse continuer à fonctionner sans aucun souci pendant encore une bonne période de temps, avant qu'on vienne corriger l'erreur. Donc voilà, vous voyez, là, il y a un message qui est apparu, je pensais que c'était plus ou moins vers le haut, mais non, c'est en bas, il y a marqué que la passe est terminée, aucune erreur, appuyez sur échappe pour fermer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à appuyer sur échappe, et ça fait redémarrer l'ordinateur automatique. Voilà, tout simplement. Donc là, on a fini avec le même test 32, enfin, même test 86+, plutôt. Et donc, vu qu'on a vu qu'il n'y avait aucune erreur, a priori, l'ordinateur, s'il a une instabilité, ne vient ni de la RAM, ni de la carte mère, ni du processeur, enfin, ni du processeur, quand il ne surchauffe pas, parce qu'attention, il y a une nuance. Parce que quand le processeur surchauffe, il peut y avoir des erreurs qui se déclenchent ensuite. Mais le truc, c'est que, vous voyez, même test 86+, il ne fait pas chauffer le processeur. Il est là juste pour tester la mémoire vive, à l'origine, même si ça arrive à tester plus ou moins le tout involontairement, parce que, bon, la mémoire vive, enfin, tout le reste dépend de la mémoire vive, autant que la mémoire vive dépend de tout le reste. Donc là, ça démarre. Normalement, il y a un logo Ubuntu, etc., au démarrage, mais comme j'ai installé Ubuntu sur un ordinateur qui est différent que l'ordinateur sur lequel il est en train de tourner actuellement, le logo de démarrage n'est pas calibré à la bonne résolution. Malgré tout, Linux autodétecte la résolution à chaque démarrage, donc une fois qu'il a fini de démarrer, la résolution reste quand même la bonne. Ça, c'est une bonne petite nouvelle. Pas besoin d'utiliser un truc genre mode graphique sans échec ou je ne sais pas quoi. Alors maintenant, vu que, visiblement, il n'y a aucune instabilité venant du reste, eh bien, on va déjà regarder si le disque dur a un problème. Ah oui, alors là, je suis sur El Ubuntu, donc du coup, j'utilise une autre interface que celle que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Une interface qui ressemble un peu plus au grand classique de Windows. Alors, est-ce que vous voyez bien la fenêtre à l'endroit où elle se trouve ? Je vais la décaler un peu par là parce que j'ai l'impression qu'on voit mieux ce qu'il y a d'inscrit de ce côté-là qu'ailleurs. Hop, je choisis le disque dur. Je clique là-dessus, Donner Smart, il y a marqué. Je vais faire une capture d'écran pour que vous puissiez apprécier le tout. Logiquement, quand j'appuie sur un prime écran, ça me les enregistre directement dans le dossier personnel. Oui, voilà, ils sont là, comme vous voyez. Voilà. Alors, donc, regardons les erreurs qu'ils marquent. Alors là, il y a marqué taux d'erreur de lecture correcte, performance et débit correcte, correcte, correcte. Alors là, il y a power on seconde, échec. Ce n'est pas une erreur problématique que Smart nous donne. En gros, elle nous dit que le disque dur est allumé depuis 2,9 années en permanence, si on combine tout le temps qu'il a fonctionné depuis que ce disque dur existe. C'est-à-dire que ce disque dur, si on combine toutes les heures qu'il a tournées, sans compter donc les moments où il est éteint, il a fonctionné depuis 2,9 années. Et il estime que c'est un échec parce que le constructeur a marqué dans sa charte que ce disque dur, par exemple, a été fabriqué pour fonctionner pendant 2 ans, par exemple. Et que dès que tu dépasses les 2 ans, il dit, ça veut dire que ton disque dur est vieux. Donc, alors, là, il y a marqué la défaillance est un signe de vieillesse. Il n'a pas marqué que c'est un signe de problème. Donc, ce disque dur continue à marcher très bien, tant qu'il ne me dit pas autre chose. Taux d'erreur en écriture correcte, nombre de secteurs incorrigibles zéro, ça veut dire qu'il a zéro secteur mort. Ce disque dur est encore en bon état, pas de souci. C'est un bon vieux disque dur qui fonctionne toujours très très bien. Donc, hop, quelques captures d'écran pour vous illustrer le tout. Voilà. Donc, je peux fermer ça. Le disque dur a l'air d'être en bon état. Alors, donc, il y a aussi le test de performance du disque dur. Pas tellement intéressant, sauf pour la curiosité du truc. Alors, soyons curieux et voyons à quelle vitesse va ce vieux disque dur de 4GO. Voilà, le test est terminé. Alors, vous voyez sûrement le résultat actuellement. Donc, vitesse de lecture minimum 10 MO par seconde, ce qui est vraiment pourri. En gros, la vitesse de lecture minimum correspond à la vitesse de lecture auquel va le disque dur quand les données qu'il lit sont très fragmentées. vitesse de lecture maximum, c'est quand c'est absolument pas fragmenté. 22 MO par seconde, très légèrement plus qu'une carte SD. Très, très légèrement plus qu'une carte SD. Vitesse de lecture moyenne, 19,1 MO par seconde, ce qui est la vitesse d'une carte SD. Temps d'accès moyen, 15,5 millisecondes. Pour information, une carte SD, c'est entre 1 et 2 millisecondes. Donc, comme vous voyez, ce disque dur est plus lent qu'une carte SD. Eh oui, et qu'on tient moins qu'une carte SD. Donc, voilà pourquoi c'est une bonne idée, quand on a un vieil ordinateur, de remplacer son vieux disque dur par une carte SD branchée. Enfin, bon, bien entendu, il faut aussi prévoir le fait de mettre plus de mémoire vive parce que la carte SD n'est pas très bonne à utiliser quand on a peu de mémoire vive. Donc, voilà, si on a envie de s'amuser à upgrader un vieux PC, ça peut être une bonne idée de considérer une carte SD plutôt que de considérer d'acheter un nouveau disque dur tout neuf et tout ça, à moins qu'on arrive à trouver un disque dur qui se branche encore en parallèle à ta, qui soit neuf. Parce qu'acheter un disque dur d'occasion est une très mauvaise idée. Donc, si votre disque dur est trop vieux, mais bon, bien entendu, comme vous avez vu, un disque dur de 4GO n'est pas encore assez vieux pour ne pas avoir Smart, mais si votre disque dur n'a pas Smart, eh bien, il faut ouvrir un terminal, comme vous voyez, sous Linux. Sous Windows, on doit pouvoir faire ça avec ScanDisk. Je ne sais pas trop si les nouvelles versions de Windows contiennent encore cette capacité, enfin, pas ScanDisk, ScanDisk qui est toujours, mais la fonction de ScanDisk qui permet de faire une détection des mauvais secteurs d'un ordinateur. Donc, on fait badblocks, slash def, slash sda, c'est le disque dur actuel, quoi. Et là, hop, on tape sur notre poste et on fait un test. Logiquement, il devrait faire un test en lecture seule, mais si ça ne nous pose pas de problème d'effacer tout le disque dur, eh bien, on peut faire un test en lecture-écriture sur un disque dur qu'on a envie d'effacer, par exemple, et d'utiliser ensuite. Alors, je suis revenu sur ma décision d'utiliser badblocks parce que, hop, 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 je fais n'importe quoi, j'écris n'importe comment, voilà, parce que je n'ai pas activé la fonction qui dit à badblocks d'être un petit peu plus gentil et de nous donner, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut lui rajouter quelques options, il faut rajouter s, b, pour faire en sorte qu'on sache à quel pourcentage on en est parce que, vu que c'est un processus assez long, on ne sait pas trop combien de temps il va mettre. Hop, donc je fais badblocks, et là, comme vous voyez, il y a un pourcentage qui s'affiche, vous voyez, peut-être très très mal, je ne sais pas à quel endroit on voit le mieux sur mon truc, donc je vais faire une capture d'écran, de toute façon, hop, voilà. Et donc, badblocks va mettre un petit moment, bon, ce n'est pas très 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 long en lecture seule, mais ça peut devenir très très long en lecture-écriture, et donc, ce logiciel-là permet donc de vérifier si les secteurs sont défectués, etc., etc. Et s'il tombe sur un secteur défectueux, il le dit, et on peut le mettre dans une liste de secteurs défectueux pour faire en sorte que le système d'exploitation ne les utilise pas, bien entendu, si votre, enfin, si vous pouvez faire autrement et changer votre disque dur, ce n'est pas une très bonne idée de garder un disque dur qui a ne serait-ce qu'un secteur défectueux qui est détecté par badblocks, parce que les secteurs défectueux, bien entendu, s'il en détecte, qu'il est détecté par Smart, et que Smart réalloue automatiquement le secteur, ça, ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai un disque dur qui a à peu près 180 secteurs défectueux, ça ne lui a jamais posé un seul problème, bien entendu, il faut vérifier à ce que ces secteurs défectueux ne montent pas en flèche. S'ils montent en flèche, ça veut dire que votre disque dur est prêt à cramer. Par contre, s'il détecte un secteur défectueux tous les 2-3 mois, ce n'est pas dramatique. Mais si ces badblocks ou scandisques qui vous détectent des blocs défectueux, enfin, des secteurs défectueux, comme on dit aussi, eh bien, c'est que là, vous avez un sacré souci de disque dur, parce que les disques durs qui contiennent Smart sont capables de faire tout le boulot de réallouer les secteurs défectueux, etc., sans qu'il y ait de corruption de données, automatiquement eux-mêmes, et ils le font beaucoup mieux qu'un système comme badblocks ou je ne sais pas quoi, qui, eux, le font, on va dire, assez approximativement. Vous voyez ? Pour information, aucun disque dur n'est fabriqué sans quelques secteurs défectueux, c'est juste qu'ils sont réalloués automatiquement à l'usine. Et quand on vous le donne, on vous dit qu'il y a zéro secteur défectueux, en fait, c'est qu'il y a zéro secteur défectueux, sauf les secteurs qui sont réalloués eux-mêmes à l'usine. C'est impossible de faire un truc parfait de chez parfait du premier coup. Il doit y avoir quelques disques durs qui sortent de l'usine qui sont parfaits de chez parfait, mais ils ne doivent pas être très nombreux. Donc, ce n'est pas dramatique qu'ils réallouent automatiquement des secteurs défectueux de temps en temps. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, dès qu'on commence à avoir des trucs genre 10 000, 100 000 secteurs défectueux, là, le disque dur, là, vous pouvez commencer à lui dire adieu. Celui-là, il a un grave problème. Mais tant que vous êtes dans les 5 000 secteurs défectueux grand maximum, il n'y a pas de souci. Et donc, Bad Blocks, là, il me dit zéro secteur défectueux. Bon, en même temps, Smart m'a dit qu'il n'y en avait pas de défectueux et Smart, comme il est à l'intérieur même du disque dur, doit savoir lui-même bien mieux s'il y a des secteurs défectueux dans son propre disque dur. Bien entendu, si Smart a un problème, on se retrouvera parfois avec des secteurs défectueux retrouvés quand même par Bad Blocks, et ça, ça veut dire que Smart a un sacré souci. Mais ce n'arrive jamais, ça. Ça, franchement, vous n'êtes même pas obligé de faire Bad Blocks ou je ne sais pas quoi sur votre disque dur. Regardez juste ce que vous dit Smart. Smart, c'est un truc qui est... Donc, vous voyez, là, je vais dans utilitaire de disque sur Ubuntu sur Ubuntu et je choisis le disque dur que j'ai envie de checker. Vous voyez, hop, je prends celui-là. Bon, s'il veut bien un jour, voilà. Et donc, je clique sur Smart et là, je me retrouve avec les valeurs Smart. Sous Windows, il y a d'autres programmes. Vous cherchez un programme qui s'appelle Smart quelque chose ou vous cherchez sur Google Smart ou je ne sais pas quoi. Vous trouvez sûrement des logiciels pour Windows qui permettront à partir même de Windows, bien entendu, de pouvoir vérifier les options Smart. Alors, Smart n'est pas équivalent sur chaque disque dur. Par exemple, vous voyez, ce disque dur, il n'a que quelques options Smart. Vous voyez, quelques-unes entre 196 et 200. et il a les 1 à 12 des valeurs Smart. Ça veut dire qu'en gros, théoriquement, il y a de 1 à 200, voire plus, de valeurs Smart et il en ignore beaucoup. C'est-à-dire qu'entre 12 et 196, ce disque dur ne connaît pas plein de valeurs Smart qu'il pourrait donner. Donc, voilà, il y a plein de valeurs non indispensables qui ne sont pas reportés par Smart parce qu'il ne les connaît pas. Ce disque dur est trop ancien pour les avoir. Ce n'est pas trop grave, ce n'est pas important. Alors, donc, nombre d'allumages. Vous voyez aussi dans Smart le nombre d'allumages qui est aussi reporté en haut de la fenêtre par cycle de fonctionnement. Ça veut dire que ce disque dur a été allumé 921 fois dans toute sa vie. 921 fois pour 3 années de fonctionnement ininterrompu. Donc, d'après lui, 921 démarrage n'est pas un problème. C'est tout à fait normal pour lui. Bon, je lui laisse les arguments à mettre à côté de ça. Mais oui, pour moi, 921 allumages, ce n'est pas grand-chose. D'ailleurs, il faudrait faire le calcul entre 3 années et le nombre d'allumages pour savoir combien d'allumages il a fait par heure de fonctionnement. Ça se trouve, c'est un ordinateur qui était allumé très 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 longtemps de suite ou un ordinateur très très peu souvent allumé longtemps. Enfin bon, bref, des fois, on peut voir des trucs du style allumé depuis 2 ans a été démarré 20 fois, par exemple. Ça, c'est des ordinateurs qui sont allumés en permanence. C'est allumé 20 fois en 2 ans d'allumage, enfin de fonctionnement ininterrompu, c'est obligatoirement un serveur. Des fois, on peut voir des trucs du style allumé pendant, on va dire, quelques mois, genre 3 mois et allumé 25 000 fois ou des trucs comme ça. Ça, c'est quand on a mis le système qui éteint le disque dur automatiquement dans Windows, activé. Très très mauvaise idée, d'ailleurs. Il ne faudrait mieux jamais activer ce truc-là. Ça bousille les disques durs. Donc, si vous avez ce truc-là qui est allumé dans gestion d'énergie dans Windows, désactivez-le. Faites en sorte que le disque dur soit allumé tout le temps, en permanence. Parce qu'en plus, il y a un truc qui est génial, c'est qu'un disque dur consomme beaucoup plus de courant quand il est en train de s'allumer que quand il tourne actuellement, en gros. parce que le moment où il s'allume, en gros, il doit faire accélérer les plateaux et tout ça. Et donc, ça utilise beaucoup plus de courant que faire juste continuer à tourner à la même vitesse le plateau. Un peu comme quand vous accélérez avec votre voiture. Vous voyez, votre voiture, par exemple, si c'est un vieux machin tout pourri, elle fume beaucoup plus que si vous gardez tout le temps la même vitesse et que vous êtes à 130 et que vous restez à 130 sur du plat. Vous voyez, c'est exactement pareil pour un disque dur. Donc, ça se trouve, le fait que vous ayez mis le système, si vous l'avez mis dans Windows, qui éteint le disque dur automatiquement au bout d'un moment et le rallume dès que vous en avez besoin, eh bien, si vous avez mis ce truc-là en route, si ça se trouve, eh bien, au contraire, vous gaspillez plus d'électricité que si vous l'avez... Enfin, que si ce truc-là n'était pas allumé. Enfin, donc, voilà, c'est quelques petits trucs que l'on soupçonne après avoir analysé un peu comment fonctionne un disque dur. Alors, vous voyez que Linux peut s'installer sur 4GO. C'est encore une version de Linux actuelle. Ce n'est pas un vieux machin. Alors, je vais regarder la température. Est-ce que la température a augmenté ? On est toujours à 46 degrés. Alors, est-ce que j'ai... Eh oui, j'ai ce fameux programme qui s'appelle CPU Burn dans Linux qui permet de faire chauffer son processeur à donf ? Alors, on va utiliser ce petit programme. Il y a des trucs équivalents dans Windows qui marchent aussi sous Linux, comme par exemple un programme qui s'appelle... Attends, comment il s'appelle celui-là ? SuperPi, OCZ, bidule chouette, OCCZ, un truc comme ça. Ces programmes-là fonctionnent aussi sous Linux en utilisant Vine qui est un truc de compatibilité Windows pour Linux. Pas mal de programmes fonctionnent avec ce truc-là d'ailleurs. Alors, gestionnaire de tâches. J'ouvre le gestionnaire de tâches. C'est celui-là de XFCE, donc il n'est pas très performant. Celui-là qu'on utilise dans la version normale de LXDE, je veux dire, celui-là qu'on utilise dans la version normale de Ubuntu, je l'ai aussi installé parce que je la préfère. Et oui, parce que... Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est celle que j'utilise habituellement avec les graphiques et tout le bordel. J'aime bien cette version parce qu'on voit comme ça des petits graphiques qui vont bientôt apparaître le temps qu'il est assez de données pour créer un graphique. Donc, voilà, je mets ça de côté. Je mets ça de côté aussi. Regardons la température. On est passé à 47,5 degrés. J'utilise que 106 MO de mémoire vive, ce qui n'est pas beaucoup du tout. Tiens, d'ailleurs, par curiosité, on va juste ouvrir Chromium pour déconner. J'utilise une vieille souris à boule rouillée pour mes expériences. C'est pour ça que j'ai du mal à bouger la souris comme il faut. Donc, voici Chromium. D'ailleurs, pour un vieil ordinateur comme ça, ça a mis très, très peu... Enfin, pour un vieux disque dur comme ça, je veux dire, ça a mis très, très peu de temps à s'ouvrir. Ça m'étonne beaucoup. Quelle est la version de Chromium qu'il y a dedans ? Ça doit être une vieille version. C'est la version 14. Alors, ce n'est pas une aussi vieille version que ça, même si c'est une version quand même à peu dépassée. Je crois qu'on est à la version 16 maintenant, ou plus, ou 18, je ne sais pas exactement. Enfin, bon, ça change tout le temps. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer à partir ? Ah, mais oui, voir combien ça utilise de mémoire vive. Chromium utilise, quand il n'a chargé aucune page Internet dans sa fenêtre, utilise que 20 mots de plus. À Linux, c'est assez léger pour les vieux ordinateurs. Donc, si vous avez envie d'utiliser un vieil ordinateur qui ne sert plus jamais à rien, comme Minitel, Internet, tout ça, il a d'ailleurs un vieil ordinateur assez raisonnable, comme celui-là, peut lire aussi des vidéos en flash sans trop de problèmes, à mon avis. Pas certain, certains qu'il arrive à les lire en autre chose qu'en 380p, mais bon, il doit pouvoir les lire. Qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça ? Oui, voilà, oui. Donc, si vous installez L.Ubuntu, qui est une version d'Ubuntu faite pour les ordinateurs assez anciens, vous vous retrouverez avec un truc qui n'utilise quasiment aucune mémoire vive. Enfin, bon, voilà. Donc, un ordinateur avec 256 mots de mémoire vive peut encore être parfaitement utilisé avec une version actuelle de L.Ubuntu. La version actuelle d'Ubuntu, je préconise plutôt un géo de mémoire vive pour la version normale d'Ubuntu, celle qui n'a pas de L devant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, attendez, je vais faire une petite capture d'écran juste pour le fun. Hop. On est à 50 degrés. La température monte. Ça veut dire que, en gros, vu que ça ne monte pas vraiment très vite, ça veut dire qu'avec mon ventilateur mis en mode 5 volts au lieu de 12 volts, eh bien, logiquement, je devrais ne pas avoir de problème de surchauffe. Donc, si après avoir fait fonctionner CPU burn pendant un bon moment, je n'ai pas de problème de surchauffe, eh bien, je pense que je vais câbler directement sur le 5 volts le ventilateur. Comme ça, il restera en 5 volts. Ça peut être une bonne idée pour avoir un ordinateur plus silencieux. Si CPU burn ne vous fait pas monter à 60 degrés alors que vous êtes dans une chaude journée d'été, par exemple, eh bien, vous pouvez vous dire que votre ventilateur, si vous l'avez réglé vous-même avec un variateur ou je ne sais pas quoi que vous avez acheté dans le commerce, eh bien, vous avez une vitesse de ventilateur qui correspond à absolument le maximum dont vous avez besoin au niveau de la vitesse de rotation. Bien entendu, si vous overclocker le processeur ensuite ou si vous changez de processeur contre un plus puissant, il faut vérifier si le réglage que vous avez fait, bien entendu, correspond toujours. Alors, j'utilise un truc dans le terminal, mais bien entendu, il existe des trucs pour savoir la température que l'on n'a pas à utiliser dans le terminal sous Linux. C'est juste que comme je n'ai pas de connexion Internet sur cet ordinateur actuellement, je ne peux pas installer un truc avec une interface graphique. Donc, je suis obligé d'utiliser ce qui est donné avec Ubuntu à l'origine. Donc, vous voyez, il y a des outils de diagnostic qui sont installés à l'origine comme ça, quand on n'a pas... Donc là, je suis toujours à moins de 55 degrés. Bon, ça chauffe, mais si la température monte, franchement, elle monte très lentement. Et en plus de ça, le ventilateur que j'ai mis dessus, il est par-dessus l'autre ventilateur. Donc, c'est une très mauvaise façon de ventiler. Donc, si j'utilise le ventilateur qui est donné par défaut dans ce truc-là et que c'est lui que je mets à 5 volts au lieu de 12, je vais référer quand même, bien entendu, si ça correspond bien... Enfin, si ça chauffe toujours aussi peu, normalement, ça devrait chauffer encore moins parce que le ventilateur est plus près du métal et en plus de ça, il n'a pas à traverser un ventilateur supplémentaire de manière un peu ridicule et un peu foireuse. Donc, je touche aussi le... Ah oui, il ne faut jamais se fier totalement aux sondes thermiques. Les sondes thermiques, c'est sympathique pour avoir comme ça un ordre de grandeur, mais voilà pourquoi je teste les ordinateurs sans les mettre dans des boîtes et tout ça. C'est parce que, voilà ce que je fais, c'est que de temps en temps, je dévisse un petit peu les trucs du pied de la caméra, ah ben, on n'y voit rien. Voilà. Donc, vous voyez, là, il y a le radiateur, on ne le voit pas très 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 bien. Vous voyez, là, il y a le ventilateur qu'on voit tourner, là. Vous voyez qu'il tourne très lentement parce que la caméra montre à quel point il tourne lentement. Ça se voit pour une fois. Et donc, en dessous, on voit le deuxième ventilateur, c'est-à-dire cette masse noire ici, là. Et encore en dessous, il y a le radiateur, c'est-à-dire l'espèce de masse... Je vais vous chercher une lente poche, une espèce de masse de métal qui... Alors, je disais, une espèce de masse de métal, là, que vous voyez sûrement maintenant, qui, donc, permet de refroidir le processeur. C'est ce qu'on appelle un radiateur. Ben oui, un radiateur fait pour refroidir, pour refroidir ce qu'il y a en dessous et par réchauffer ce qu'il y a au-dessus. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un bon angle. Voilà. Et donc, ce que je fais, c'est de temps en temps, je touche le radiateur pour voir s'il est à une température à peu près correcte. Si je sens qu'il me brûle les doigts, c'est qu'il doit être dans les 100 degrés, quoi. Alors, ça fait un petit moment que ça tourne et on n'a toujours pas surchauffé ni planté. Donc, visiblement, l'ordinateur fonctionne bien et le ventilateur est suffisant. Donc, il faudra que je le visse à la place du ventilateur actuel et que je fasse un truc plus propre que de mettre les fils n'importe comment dans la prise. C'est-à-dire, par exemple, en les soudant dans la prise, à la limite, ça fonctionnerait correctement et en mettant du scotch autour pour, au cas où qu'il se passe quelque chose de non voulu. Alors, là, on va arrêter Burn K7, c'est-à-dire CPU Burn. Alors, hop, il suffit de lui dire comme il faut en mettant la majuscule « Je veux plus que toi » et regardez la barre, là, paf, elle est repartie à moins de 100%. Bon, elle est toujours à plus de 0% parce que le gestionnaire de tâches lui-même utilise un certain pourcentage du processeur et, bon, il n'a pas l'air d'être particulièrement bien optimisé. Et donc, là, on va faire un truc assez sympatoche. Vous voyez, hop, j'ai mon terminal, là, ici, et je vais regarder quel est le type de processeur que j'ai en détail. Alors, on peut faire ça avec le terminal et, hop, là, avec le terminal, on sait parfaitement ce qu'on a comme processeur. On a AMD duron à 950 MHz, 0,09. Bon, c'est très précis, peut-être un peu trop, il y a marqué quel bug contient ce processeur s'il a des bugs. Je prends une capture d'écran. Voilà. Donc, quel bug il a parce que des processeurs ont parfois des bugs matériels et ces bugs doivent être corrigés par Linux, par exemple, ou n'importe quel système d'exploitation pour que le système d'exploitation en question fonctionne bien sur l'ordinateur. Enfin, voilà, bref, sur cet ordinateur-là. Bon, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc, voilà, le bug FDIV, le bug HLT, le FOUFBUG, enfin, je l'appelle FOUF parce que c'est F20F, et l'autre, c'est COMABUG. Voilà, bon, s'il n'a aucun de ces bugs-là, donc tant mieux, il a un FPU, c'est-à-dire un truc pour calculer les chiffres non... enfin, les chiffres à virgule, et donc, bon, c'est parfait. il a donc, là, on peut voir les flags, c'est-à-dire, en gros, les fonctions qu'il a. Donc, on voit qu'il a une FPU, c'est remarqué là, à nouveau, alors, je n'aimerais pas le surligner. Donc, je ne sais pas si vous voyez, bon, de toute façon, une capture d'écran, hop, FPU, nananian, nananian, MTRR, mais du chouette, que des trucs qu'il a, le CMOV, qui est un truc qui a été ajouté à partir du Pentium Pro, qui est, en gros, l'ancêtre du Pentium 2. C'est-à-dire que les Pentium 1 n'ont pas cette fonction-là, ce qui fait que, par exemple, certains Linux, comme Ubuntu, ne marchent pas dessus, parce que CMOV, c'est une fonction qui est géniale, qui fait gagner des performances, donc, si on compile Ubuntu pour qu'il fonctionne sans s'en tenir compte de ces MOV, et bien on se retrouve avec un système d'exploitation qui est un poil de cul plus lent, mais bon voilà, comme il n'y a pratiquement plus aucune personne qui utilise des Pentium 1. Alors il y a le MMX, le MMX XT, bon ça c'est donc les ajouts qui ont été faits au MMX à partir du Pentium 2, il me semble, le 3D Now, et le 3D Now de XT, qui a été aussi des ajouts qui ont été ajoutés à cette fonction qui est donc commune seulement au processeur AMD, et donc ils ont ajouté quelques trucs à partir du K6 III, c'est-à-dire la dernière version d'un processeur d'AMD qui s'appelle K6, et pas K6, K6, il s'appelle K6, AMD aime bien donner des numéros à leur processeur derrière un K, par exemple il y a le K5 qui venait avant le K6, ensuite il y a le K6, le K6II, le K6III qui sont des améliorations légères du K6, ensuite le K7 qui est le processeur que j'utilise actuellement, c'est-à-dire les Duron, les Athlons et les Athlons XP, ensuite le K8 qui sont les Athlons 64, et ensuite il y a eu les K9, je ne sais pas s'ils ont vraiment existé, et il y a le K10 qui est le processeur actuel d'AMD qui a ce nom de code là, donc je pense qu'il n'y a rien de spécial à voir là-dessus, de plus je ne sais pas trop trop trop, on peut aussi voir par quel genre de bus il a été relié à la carte mère, bon ça c'est classique, et là on a une surlignée en blanc, là on a une estimation pas forcément très correcte de la performance du processeur, c'est Linux qui donne cette performance-là au processeur, bon c'est un truc qui est fait vraiment à la louche, si on veut vraiment savoir les performances d'un processeur par rapport à un autre, il faut faire des tests plus poussés, mais en tout cas ça permet de savoir plus ou moins où se situe ce processeur-là, enfin ce processeur-là associé à cette carte mère et cette mémoire vive, parce que ce numéro est légèrement, comment dire, influencé par le reste du matériel, et donc là on est à 1900, ce qui est plutôt pas mal, c'est pour information un Pentium 3, un bon Pentium 3, genre un Pentium 3 à 1,1 GHz, et dans les 1600, un truc comme ça, donc c'est une estimation comme je disais, ça ne veut pas forcément dire grand chose, parce que sûrement que le Pentium 3 se débrouille mieux que le Duron, et que tu auras des Athlons XP par exemple, qui seront marqués comme marchant moins bien que le Duron, ce qui est faux, donc ah oui aussi on peut voir un truc, c'est que dans les flags, on voit que c'est un Duron de l'époque, des Athlons tout courts et non pas des Athlons XP, parce qu'à partir des Athlons XP, ils ont rajouté le SSE dans les Athlons, donc le SSE qui est un truc qui permet d'améliorer un petit peu les performances en jeu, et qui permet d'encoder les vidéos bien plus vite, et bien le SSE n'est pas dans le Duron actuel, ce qui veut dire que c'est un très vieux Duron, c'est un Duron de l'époque donc des Athlons normaux et pas des Athlons XP, les Athlons XP ayant rajouté le SSE, et les Durons ont suivi quand les Durons étaient calqués sur les Athlons XP, non plus sur les Durons, sur les Athlons classiques, voilà, bon bref, ça c'est un petit détail historique, alors je suis sûr que vous aussi, vous êtes aussi curieux de moi de voir à quel point il y mal ou bien, on ne sait jamais, les vidéos en flash sur cet ordinateur là, donc je vais installer une carte réseau là-dessus, et je voulais aussi regarder à quelle vitesse avait refroidi le processeur, parce que là il a bien refroidi, il était à 56 degrés quand on a arrêté CPU Burn, et là on est à 48 degrés, donc il est en train de baisser progressivement, donc on va éteindre ce PC un petit moment, le temps de mettre une carte réseau dedans, et de bricoler, enfin de faire venir un port réseau jusqu'ici, et de voir combien il y a, alors il est sur l'avant-dernière version d'Uguntu, c'est marqué là, c'est la 11.10 et non pas la version actuelle au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire la 12.04, donc je le mettrai à jour en 12.04 aussi quand j'aurai le câble réseau, donc bon bah c'est parti pour installer cette carte réseau là-dedans, vous la voyez sûrement très 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 mal, j'essaye d'avoir un peu de lumière pendant je ne sais où, mais bon vous la verrez sûrement pas très bien, mais c'est pas grave, c'est une carte réseau Gigabit Ethernet avec un chipset D-Link, c'est en gros ce que l'on peut trouver de moins cher en Gigabit Ethernet, en PCI sur Ebay, et ça marche très très bien, donc tant mieux, et donc voilà. Allez hop, on arrête ce truc là, et on revient tout de suite. Alors, me voici avec un câble réseau que j'ai relié à la Freebox, vous voyez que la carte mère est encore allumée grâce à cette petite LED qui est très sympathique, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais c'est une bonne idée. Alors donc j'éteins l'alimentation, on va attendre que ça s'éteigne, bon c'est pas forcément indispensable d'éteindre l'alimentation pour mettre une carte PCI, mais bon on sait jamais, une précaution vaut mieux que rien. Donc je fous cette carte PCI dedans, en tenant le dessous de la carte mère, parce que comme elle est reliée à rien, elle est un peu trop flexible. Donc voilà, câble réseau, on l'a entendu se clipser, c'est parfait, et donc là normalement ça devrait fonctionner, sauf si le port est trop crado pour réussir à détecter ma carte réseau, ce qui serait dommage, mais totalement possible. Donc, on va faire un test. Tac, j'allume. Ça s'est allumé tout seul, bon, si tu le râces, ça c'est peut-être à cause du fait que là, il y a une carte réseau, alors du coup, elle demande l'allumage, décale à du courant. C'est une bonne idée ça d'ailleurs, tiens. Donc la carte réseau, on voit qu'elle fait de la lumière, c'est une bonne chose, ça veut dire que déjà au moins il y a du courant qui va dedans. On attend que Linux démarre, et si Linux me détecte ma carte réseau et arrive à se connecter au réseau, ce qui normalement dès qu'il détecte la carte réseau est juste une formalité, donc on va attendre que ça démarre. On met pas mal de temps à démarrer sur un vieux disque dur en silence, c'est tout à fait normal. Bon, et bien, si vous m'avez entendu changer de son à l'instant, c'est tout simplement parce que l'autre caméra qui capturait le son avant, si je l'utilisais, était... enfin, vient de terminer sa batterie, donc c'est bien dommage. Et là, ça ne démarre pas malheureusement. Aucun moyen de savoir ce qui se passe, malheureusement aussi, vu que l'écran de démarrage n'est pas réglé à la bonne résolution. Donc je pense que c'est que la carte réseau est trop crade. Alors j'éteins, et c'est parti pour nettoyer tout ça. Bon, de toute façon, si en ajoutant un truc, vous voyez que ça se met à déconner, c'est très souvent parce que la connexion entre les deux est sale. Donc ça, c'est le premier truc, le premier réflexe à faire, nettoyer tout ce que vous voyez, qui permet de connecter un truc à l'autre. Purée, ça a été violent. Donc, de l'alcool, où est-ce que j'ai foutu, où est-ce que j'ai foutu les cotons-tiges ? Où est-ce que j'ai foutu les cotons-tiges ? Donc, maintenant que j'ai retrouvé les cotons-tiges, alors comme d'habitude, cotons-tiges, alcool, je ne fais pas ça au-dessus de la carte mère, parce que sinon, ce serait n'importe quoi. Donc, je ne peux pas vous le filmer, mais bon, allez, je fais ça quand même par-dessus la carte mère, on s'en fout, ça sèche vite l'alcool. Non, là, je ne suis pas au-dessus de la carte mère. Donc voilà, il y a de l'alcool au bout d'un coton-tige. Il n'y a plus qu'à aller frotter le connecteur. Voilà, 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 voilà. De l'autre côté aussi, bien entendu, ce ne sont pas les mêmes connecteurs de chaque côté, ce sont des broches différentes. Le PCI, décidément, avait besoin d'énormément de broches pour fonctionner. Vous n'y voyez absolument rien, ce n'est pas grave. Il suffit de frotter, tout simplement. Et là, mon coton-tige a légèrement changé de couleur, donc ça devait être un petit peu crade, en effet. En même temps, les cartes PCI, le seul moyen de faire en sorte qu'elles ne se salissent pas, c'est de les utiliser et de les avoir branchées quelque part. Donc voilà, là, c'est branché. J'allume. Tiens, là, ça ne s'allume pas automatiquement, bizarrement. Donc, ça venait, oui, il y avait sûrement un problème, en effet. Donc, on va l'allumer manuellement, comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de redresser un peu la caméra, parce que je pense que ce n'est pas les bons pins que vous avez dans la brossie, sûrement. Donc, comme d'habitude, je l'allume avec une vis, comme ça, que je passe entre deux machins. Hop, et voilà, c'est allumé. On entend le disque dur s'allumer, on voit la carte réseau s'allumer, on entend un bip. Et on attend que le tout s'allume. Il y avait le menu qui était apparu, parce que quand il y a un échec, bien entendu, comme sous Windows, il y a un menu qui apparaît pour le démarrage sans échec. D'ailleurs, je devrais, il n'y a plus rien d'intéressant qui se passe ici, normalement, si ça marche. Donc, là, on entend le disque dur gratter. Donc là, on entend le disque dur gratter, donc on sait que ça marche, tant mieux. Enfin, logiquement, ça marche. Il n'y a pas à attendre de voir si la souris arrive. Je vois les LED de la carte réseau qui ont visiblement clignoté pour me dire, tiens, j'ai trouvé un réseau, donc tant mieux. Normalement, nous sommes connectés. On devrait voir, en bas de l'écran, Ethernet automatique, voilà. Et voilà, ça se connecte. Et voilà, je suis connecté. Et il me dit que j'ai de nouveaux emails. Très bien. Donc, hop, on est parti pour voir ce que ça donne Internet avec ce truc-là. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose, je ferai une capture d'écran du résultat, comme d'habitude. Alors, tac, oh, merde. Encore une fois, le clavier n'est pas détecté, ce qui n'est pas particulièrement grave, mais ça, c'est un défaut des anciens ordinateurs et des claviers USB. Oui, quand j'enlève le clavier, ça éteint l'ordinateur parce qu'il y a ce qu'on appelle un KVM, c'est-à-dire un truc, bon, je fais une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Un KVM, c'est un truc qui permet, en gros, de connecter deux ordinateurs ou plus sur un seul et même écran et une seule paire de claviers souris. Donc, YouTube. Donc, on va voir ce que donne YouTube. Alors, on va aller voir un... on va aller voir un Américain qui s'appelle Sion UXWBill, en anglais. Alors, donc, ce type-là, j'ai été comparé à lui. Bon, heureusement que je ne fais pas le même poids que lui parce que je... Enfin, bon, je ne trouve pas tellement agréable d'avoir autant de masse pondérale. Et donc, on m'a comparé à lui parce que, en effet, je bidouille aussi un peu comme lui un peu de tout et n'importe quoi. Donc, on va voir une de ses vidéos au hasard. Celle-là, je l'ai déjà vue, il parlait, en gros, de l'iMac G4 et de ses défauts. Alors, est-ce que là, c'est en flash ? Oui, c'est en flash. Flash Player était déjà installé sur cet ordinateur. Enfin, sur ce disque dur. Alors, est-ce que ça fonctionne comme il faut ? Ça, c'est la bonne question. Oh là, ça rame. Bon, c'est un vieux duron, il ne faut pas trop lui en demander. Si c'était un... Si c'était un... 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 logiquement, ça devrait beaucoup mieux marcher. Donc, je le mets en 240p qui est vraiment, vraiment une résolution de merde. et c'est toujours pas fluide. Ah si, c'est fluide en 240p, plus ou moins fluide en tout cas. Ouais, c'est vraiment pas un ordinateur terrible, terrible pour aller sur YouTube avec Flash Player. Mais bon, c'est... il faut dire que c'est un vieux machin en même temps. Mais je suis sûr que si on mettait sur la même carte mère un Athlon XP, il se démerderait déjà beaucoup mieux. Ouais, en 380, qui est à peu près la première résolution à peu près potable et à peu près regardable avec un son à peu près correct. Ça se met vraiment à ramer comme pas possible. Donc, on va mettre un peu de son. Tiens. Attendez, deux secondes. Je vais d'abord changer de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme vidéo ? Alors, il a une collection, ce type-là, de vieux ordinateurs. C'est un truc de dingue. Tiens, on va taper... Est-ce que cette recherche me donnera ? Oui, voilà. Donc, il a des vieux ordinateurs, mais des trucs... Je ne te dis pas le machin. Donc, il y en a une, par exemple, que je vais trouver. Voilà. Où là, il parle de la souris convertible. C'est tout un concept. En gros, vous allez voir ça un peu plus tard. Donc, là, ça démarre. Et je vais brancher le son pour voir si la cartouçon fonctionne. Mais logiquement, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, le son. Donc là, j'ai une prise son qui dépasse. Tiens, on voit que les haut-parleurs marchent déjà et sont reliés à l'autre bout. C'est déjà ça. Voilà. Le son est branché, logiquement. bon. Alors, comme vous voyez, c'est vraiment pas fluide du tout. Alors, de là, à l'avoir en HD, on oublie. là, c'est à peu près fluide, comme vous le voyez. On voit ça au tremblement de sa caméra. Bon, bref, on va essayer maintenant un truc qui s'appelle le HTML5. qui est une fonction encore expérimentale sur YouTube qui permet de ne pas avoir utilisé le Flash Player pour lire les vidéos. Logiquement, ça devrait être aussi mauvais parce que le Flash Player n'est pas mauvais sous Linux. Il se démerde. Donc, logiquement, ça ne devrait pas être beaucoup plus fluide. Enfin, en théorie, on va voir ça en pratique. Alors, normalement, lui, je ne pourrais pas lire ses vidéos avec autre chose que Flash Player parce qu'il a de la pub sur ses vidéos. Alors, quelqu'un qui n'a pas de pub sur ses vidéos, ça, c'est une bonne question. Qui c'est que je pourrais voir qui n'a pas de pub sur ses vidéos ? Moi, ça va être difficile parce que j'ai eu un petit problème avec la pub. Je l'ai activée pour voir ce que ça donnait et je ne peux plus la désactiver. Youpi ! Merci des YouTube et je ne sais pas quoi et tout ce que vous voulez. Bon, j'allais dire merci Dailymotion mais en même temps, il faut dire que Dailymotion, même si tu ne la veux pas à la pub, tu l'auras. donc, qu'est-ce que je cherche comme connerie ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Là, ça va vraiment être des conneries. Allez, on va voir si Nyan4 est fluide. On va baisser le son parce que sinon, on va faire comme la petite fille qui était en bas. Bon, tant pis. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors là, normalement, je devrais être en... Oui, je suis en HTML5. Alors, ça donne quoi ? Ouais, c'est du 380p aussi. Bah, ça m'a l'air d'être plus fluide. Mais bon, en même temps, il faut dire que cette vidéo ne doit pas demander beaucoup, beaucoup de traitements vidéo. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme connerie de vidéo ? Oh là là, on est dans la partie d'Internet comment dire, la plus délirante du monde. Toutes les suggestions sont à base de conneries et de Nyan4. Il y a tellement de pubs partout, tout le monde active la pub sur YouTube que je ne sais absolument pas qui n'a pas de pub. Bon, bah, on va rester sur Nyan4 alors. Tiens, voyons si Nyan4 est fluide en 480p. Alors, le temps qu'il essaye de synchroniser. Non, là, il n'est pas très fluide en 480p. Mais bon, ça reste mieux qu'avec Flash Player. Donc, ouais, bizarrement, c'est... Bizarrement, ça marche mieux avec HTML5. Bon, je ne m'y attendais pas. Bon, tant mieux. Allez, hop, on ferme ça. Et puis, voilà un petit ordinateur qui mérite sûrement d'être overclocké un petit peu pour voir ce que ça donne et qui marche très convenablement. Donc, voilà, après avoir changé quelques condensateurs, ça fait une énorme brûlure comme quoi, vous ne la voyez sûrement pas, ce n'est pas grave, comme quoi je me fais du mal pour vous, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça vraiment au sens propre vis-à-vis de ses vidéos. Parce que ça, c'est une erreur que je n'aurais sûrement pas fait si je n'étais pas en train de filmer, mais bon, ce n'est pas grave. pour terminer, on va aller dans le gestionnaire de mise à jour et on va mettre à jour Ubuntu qu'il y a dans ce vieux disque dur vers la dernière version. Et je ne vais pas faire ça en vidéo, sinon la vidéo va encore durer trois heures de plus. Ce qui n'est pas forcément voulu et pas forcément intéressant d'ailleurs non plus. Parce que ça n'a rien de compliqué de faire une mise à jour de Linux. On vérifie les mises à jour et on les installe. Je vais quand même vous montrer la différence entre deux trucs en espérant que ça ne vous bassine pas trop. Mais vous allez voir ça. Pour l'instant, mise à jour de la liste des mises à jour entre guillemets. C'est plus ou moins ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est en train de télécharger les index. On peut mettre le détail pour avoir le détail de ce qu'il télécharge. Donc voilà, il télécharge des petits index. On va attendre un petit peu. La bulle a décidé de ne pas suivre. C'est génial. Il télécharge trop vite, il faut croire. Alors, donc, maintenant qu'il a fini de télécharger tous ses petits index, normalement, il devrait... Un ordinateur très rapide, d'ailleurs, au niveau du disque dur, donc il met presque plus de temps à stocker les index, à mon avis, que de les lire. Mais enfin bon. Bon, voilà. Donc une fois qu'il a fini de télécharger les index, il suffit qu'il charge la liste des mises à jour qu'il a trouvées, il va nous faire une liste dans très peu de temps, en espérant que ce soit réellement dans très peu de temps, je l'ai déjà dit, vieux disque dur pourri, disque dur qui doit dater de 98, il y ait pitié de ce pauvre disque dur, mettez-le à la retraite. Donc, bon, il est déjà à la retraite, il sert juste pour faire des tests. Donc, là il est en train de me charger la liste, voilà, alors j'ai 255 mises à jour à faire, et donc, comme vous voyez, là j'ai la liste de toutes les mises à jour que je peux faire, je clique sur installer les mises à jour, et quand une nouvelle version de Ubuntu sort, je vais vous montrer ça après si je peux, là il y aura un petit bandeau qui apparaîtra, qui dira, attendez, peut-être qu'on peut le faire apparaître tout de suite, ce bandeau, on va voir, qui dit, il y a une nouvelle version d'Ubuntu, cliquez là-dessus pour pouvoir la télécharger, l'installer, voilà, vous voyez là ici, je clique pour afficher l'avertissement pour chaque nouvelle version, hop, voilà, j'ai cliqué, j'ai coché, je fais fermer, normalement, au bout d'un tout petit moment, dépendant de la vitesse du disque dur, encore une fois, il va nous dire qu'il y a une nouvelle version, alors au lieu de mettre à jour la version qu'on a actuellement, pourquoi ne pas passer à la nouvelle version, il faut peut-être que je fasse vérifier pour que ça le fasse, je ne sais pas, ah oui, il vient d'apparaître, c'est que ça a mis plus longtemps à venir que le reste, vous voyez, il y a marqué, je fais une capture d'écran encore une fois, la nouvelle version 12.04 LTS, d'Ubuntu est sorti, il y a marqué un petit bouton au bout avec marqué mettre à niveau, on clique dessus et hop, ça passe à la mise à niveau et en redémarrant, on se retrouve sur la nouvelle version au lieu d'être sur l'ancienne version et non pas seulement l'ancienne version avec Firefox mis à jour ou des trucs comme ça, carrément la nouvelle version, il demande le mot de passe pour être sûr que la personne qui fait ça est une personne qui a le droit de faire ça et non pas une personne qui passe par là qui se dit tiens, et si j'allais mettre à jour alors qu'il n'en a pas envie, la version d'Ubuntu sur l'ordinateur de mon pote, vous voyez, ce genre de truc, donc hop, on tape le mot de passe pour s'identifier et être certain que c'est la bonne personne au bout du fil et il nous met à jour le truc. Bon allez, salut à tous et à la prochaine ! Tiens, au fait, est-ce que ça chauffe ? 49 degrés, c'est bien. Il n'a pas de fièvre notre ordinateur ? Sous-titrage Société Radio-Canada